L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui nous vient tout droit de la Guinée qu'on a crie. C'est l'histoire d'une fille guinéenne qui sort avec un grand monsieur de la place en Guinée là-bas. Le monsieur travaille dans un ministère de la place. Et voici l'histoire de la fille. La fille nous pose la question aujourd'hui de savoir est-ce que ce monsieur n'est pas en train de se foutre de sa gueule ou quoi ? Voici l'histoire. La fille dit qu'au début quand elle a rencontré le monsieur, elle a bien dit au monsieur qu'elle n'était pas prête pour une relation. Mais le monsieur a tellement insisté. Le monsieur lui a dit non, je suis célibataire, je viens de me divorcer de ma femme. Ma femme vit en Europe avec mes enfants et je suis célibataire ici, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Donc le monsieur a convaincu la fille. Il s'est tellement imposé dans la relation que la fille a commencé aussi à rentrer dans la relation. Et les deux ont commencé à sortir ensemble. Après 8 mois de relation, la fille découvre qu'elle est enceinte du grand monsieur en question. Elle est enceinte du monsieur après 8 mois. Pendant qu'elle découvre qu'elle est enceinte du monsieur, elle découvre aussi que ce monsieur là est prête à se marier ce week-end là avec une autre femme. C'est comme ça qu'elle appelle le monsieur. Elle commence à confronter le monsieur. Et tu es au monsieur que, mais attends, ça fait 8 mois, toi et moi on sort ensemble. Tu m'as toujours dit que tu es seule. Mais la femme là, elle sort d'où ? Comment se fait-il que non, tu te maries avec l'autre femme ? Tu as promis que tu avais déposé la cola chez mes parents. Maintenant, tu ne viens pas déposer la cola chez mes parents. Tu es maintenant en train de te marier avec une autre femme là-bas. Explique-moi. C'est comme ça que le monsieur dit que non, c'est pas ça. Ah, c'est juste que le mariage avec cette femme là, c'est un mariage qu'on devait célébrer depuis 2020. On avait convenu depuis 2020 que je devais marier cette fille là. C'est même ma mère qui a pris tout en charge. Ma mère a dit que c'est le moment. Donc voilà pourquoi je marie cette fille là. J'ai même oublié de te parler de cette fille là. C'est comme ça que la fille va dire qu'elle m'a attend. Tu ne peux pas oublier de me parler d'une autre femme dans ta vie. Ça, c'est impossible. Donc le monsieur est parti, c'est marié. Depuis que le monsieur s'est marié avec l'autre fille là, le monsieur fait maintenant comme ça dans la relation. Il ne répond plus au téléphone. La fille maintenant, elle est maintenant enceinte. La fille, elle est jeune alors que le monsieur, lui, est âgé. La fille maintenant, elle n'a pas encore dit à ses parents qu'elle est enceinte d'un monsieur qui a même disparu. La fille n'a même pas encore parlé de ça à ses parents. Donc la fille maintenant, elle appelle le garçon. Mais non, mais chérie, des croches, tu m'enceintes et tu es pas petite de te marier. Tu penses que tu vas me laisser comme ça. Tu as promis que tu avais déposé la cola chez mes parents. Le gars dit oui, il faut rester là-bas dans le silence. Je vais déposer la cola chez tes parents. Il ne faut pas paniquer. Quand elle envoie les messages au gars, le gars ne répond plus. Quand elle appelle le gars, le gars ne répond plus. C'est comme ça qu'elle a dit que ça dort. La fille a débarqué chez la maman du gars en question. Elle est partie de la maman du gars que là où tu me vois là, ton enfant là, il m'a enceinté. Et le monsieur là, ce n'est pas un jeune gars, c'est un monsieur âgé. La fille, elle est jeune, elle est dans la vingtaine. Elle est dans la vingtaine. Donc c'est comme ça qu'elle est partie de la maman du gars que voilà, ton fils là, il m'a enceinté. Maintenant il est parti marier quelqu'un d'autre. La maman dit quoi, il t'a enceinté. Mais mon fils ne m'a jamais parlé de toi. Elle dit qu'il m'a enceinté. Lui et moi on sortait pendant huit mois. Il m'a enceinté. C'est comme ça que la maman maintenant appelle son fils. Elle dit à son fils que mais c'est quoi ça ? C'est quoi la fille qui vient de venir chez moi là ? La fille m'a dit tu l'a enceinté. Le monsieur dit que moi-même j'ai enceinté une fille. Je n'ai aucune copine dehors. La fille qui est venue te voir là, celle-là je ne la connais même pas. Je ne l'ai jamais vue. Elle était comme en forme, elle a décrit. La maman dit qu'elle était comme ça, qu'elle était claire. Le monsieur dit je ne connais pas de fille enceinte. Je n'ai jamais eu de relation, je ne la connais pas. Celle-là elle sait pourquoi elle a inventé des choses sur moi. La fille quand elle a vu que le gars la nie maintenant là, la fille est partie chez les amis du gars expliquer que voilà, il m'a enceinté, je l'appelle, il ne répond plus. Le gars jure à ses amis qu'il ne connaît pas la fille. Il dit la fille là je ne la connais pas. Je ne la connais pas, elle est en train d'inventer des choses sur moi, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Est-ce que vous m'avez déjà vue avec elle mes amis? Elle me dit non, tu n'as jamais vue. Il dit je ne la connais pas. C'est comme ça que la fille lui envoie le message. La fille dit ok, comme tu es maintenant en train de me nier par-ci par-là, je vais enlever, je vais faire tomber la grossesse là. Il dit à la fille que si tu fais tomber la grossesse, je te porte plein. La fille dit mais tu es en train de me nier devant les gens. Maintenant en sous-marin ici, tu me dis de ne pas enlever. Tu cherches quoi? Le gars dit maintenant à la fille que voilà, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit que reste tranquille dans ton coin. Je t'avais dit que sois caché. Sois caché, reste dans ton coin. Je vais venir déposer la peau là chez tes parents. Toi tu ne veux pas être caché. Tu viens te déclarer chez ma maman. Tu viens te déclarer chez mes amis. Tu viens te déclarer partout, partout. Tu veux salir ma réputation. Comme tu veux salir ma réputation là. Moi aussi je vais te salir. Je ne te connais pas aujourd'hui. Je ne te connais pas demain. La fille dit ok, comme c'est comme ça, on va voir, tu as peur qu'on salisse ta réputation. Je vais commencer à crier. Je vais commencer à faire le scandale. C'est comme ça que le monsieur dit à la fille que non, non, non. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Ce week-end là, je viendrai chez toi. Je vais venir prendre ton extrait de licence. Je vais venir aussi prendre tes papiers. Je vais faire ton passeport. Comme je travaille au ministère, je vais t'envoyer en Europe. Tu vas aller vivre là-bas avec ma grossesse. Je vais aussi venir déposer la cola chez tes parents. Mais le monsieur là, ce n'est que des paroles. Ce n'est que de paroles. La fille se demande que, comment ça il va venir prendre mon passeport? Il va venir prendre mes papiers pour faire mon passeport? Comment ça? Est-ce que celui-là n'est pas en train de me mener en bateau comme ça? Il m'a déjà montré son vrai visage. Donc la fille doute. La fille doute. La fille se dit que, est-ce que c'est vrai qu'il va venir poser la cola chez mes parents? La fille, où elle est là-là? Elle a début de grossesse. Elle est en train de douter sur le gars. Elle doute sur le gars. Donc elle nous pose maintenant la question, est-ce que ce gars-là, est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il va la marier? Ou bien, est-ce qu'il va la faire partir avec la grossesse en Europe? C'est la question maintenant que la fille nous pose. Donc si tu sais que tu as une petite réponse à ça, mets ça en commentaire là-bas. On va avancer. C'est la question. Merci. Merci.